Vous avez parlé d'histoire de ce sujet, mais vous avez parlé aussi du contexte du sujet. Je suis un peu à l'aise avec des gens qui sont là, qui connaissent surtout l'histoire. Très important. Alors, je n'interviens pas par l'expérience de président d'université. Parce que depuis que j'étais chercheur à Lille, à l'école supérieure de chimie, un jour je me racontais mon histoire. Un après-midi, je travaillais sur la cristallo, sur les supras, et je me rends compte, je regarde dans le labo, un livre de l'idée au projet. Il m'a beaucoup intéressé. Je l'ai pris. Je l'ai gardé. J'ai demandé au directeur, j'ai dit ça, ça m'apprends-le. Ce n'est qu'un industriel qui m'a laissé là. Je l'ai pris. Mais ce livre-là m'a vraiment pris beaucoup de temps dans mon état d'ispreuve. Et quand je suis devenu au département de chimie, je ne pensais pas vous raconter l'histoire, mais je pense que c'est une histoire de sensibilisation qui peut apporter mieux que des choses qu'on a pompées ailleurs et qu'on les a essayées d'inculquer dans notre contexte. Et je pense que c'est ça le problème. Et tout à l'heure, j'ai parlé à notre partenaire de Lyon et je lui ai dit, on fait de bonnes choses à Lyon et en France, mais pourquoi ça n'avance pas comme la Chine ? Donc on reviendra là-dessus. Et il m'a répondu vraiment avec clairement et avec une réalité, je le remercie. Ça va, c'est long à discuter. Donc, alors je retourne. La première des choses que je demande à mes collègues, parce que je respecte du fondamental. Il n'y a pas d'appli qui sont fondamentales. Mais, si tu y es dans l'université, tu y es la tête du pyramide, de la société, et que tu n'apportes rien au développement économique, ou tu apportes peu, alors comment tu penses qu'en fait tu vas t'être réveillé ? Et donc on a commencé à sensibiliser dans ce sens-là. Et on a essayé de créer une filière de chimie de formulation, pour formuler. Et il y avait beaucoup de fondamentales là-dessus. Et beaucoup de laboratoires ont valorisé ce qu'ils faisaient. Et après, je me suis dit, je suis devenu, j'étais chaque département, je suis devenu doyen de faculté des sciences. J'étais responsable de l'incubateur que j'ai créé, à travers le nom, de valoriser la formation et valoriser la recherche, pas au niveau académique, mais au niveau, aux yeux du grand public. Alors pour la valoriser, il faut présenter quelque chose. Il faut que les gens qui cherchent que l'emploi pour leurs enfants, aussi également, voire émerger, des actions économiques de l'université. Donc il faut lier le fondamental à l'appliquer. Et j'ai commencé à militer pour ça. Et j'étais le premier établissement à accès ouvert, qui était compétitif avec l'école Mohamedia, et Bounahmini le sait bien. Je dis même les noms. C'est un brave monsieur qui a beaucoup milité pour ça, et qui était à l'école Mohamedia. Et on est devenu accès ouvert, fac des sciences, compétitif à l'école Mohamedia. Parce que les grands savants, les créateurs d'électricité, pouvaient en défiler pas mal en économie. Il y en a pas mal qui étaient moyens, ou même pas moyens en classe, dans leur vie. Et c'est eux qui ont pu innover. Alors, quelle innovation on cherche ? Parce que, quand on parle d'innovation, il faut qu'on fasse comprendre aux citoyens, à nos étudiants, pourquoi on parle de l'innovation ? Parce que si on veut se développer, l'innovation, c'est le petit quart. Pourquoi ? Parce que si tu consommes rien que ce que tu emportes, et bien c'est la faillite. Il ne faut pas espérer autre chose. Quand on parle agro, mais qu'est-ce que tu fais de ça ? Qu'est-ce que tu fais de ceci et de cela ? Est-ce que tu es compétitif, mais quelle compétitivité ? Il n'y a qu'un petit quartier mondial ! Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de l'innovation, 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 qu'il n'y a pas de l'innovation. C'est bien tout ça. C'est le système en Irlande. Mais l'université, c'est là où on a les étudiants qui ont, dans la matière grise, assez avancés et prêts à faire ça. C'est là où on a les grands professeurs qui ont un savoir et un savoir-faire seulement. et il faut les motiver, il faut les accompagner, il faut les sensibiliser, il faut qu'ils se retrouvent dans l'action. Donc, c'est pour ça que je veux parler de cette expérience. J'ai mis quelques écrits que j'ai écrits il y a un problème de micro, que j'ai écrits il y a longtemps, mais quand j'ai vu un nouveau modèle, je pense que le nouveau modèle qu'il faut chercher, c'est faire des benchmarkings. « Regarde ce qu'ils font les autres, mais fais ce qui peut te faire avancer. » Parce que si on cherche l'écosystème comme il a été dit et qui demande un nombre de maillons de chaînes assez importants, je pense qu'on en a pour 50 ans encore. Donc, il est la solution pour aller un peu plus vite et être conscient que si on ne s'intéresse pas à l'innovation dans l'université, parce que quand on parle d'incuber des idées, ou accompagner des idées, ou innover dans l'université, ou quand on parle d'incubateur de l'université, ce ne sont pas les incubateurs du privé, ce ne sont pas les incubateurs d'une zone industrielle, la zone pour refaire des choses qui existent, améliorer la qualité, ce n'est pas ça. l'université, c'est la seule, c'est le seul lieu où on peut espérer avoir de l'innovation qui nous permet d'accéder à la nouvelle technologie et à être compétitif à l'échelle mondiale. Donc, il ne faut pas parler d'incubateur et mélanger les choses. Il ne faut pas parler d'action, d'innovation, de transformation d'idées à l'entreprise d'une manière non précise. À l'université, on est en train de parler de l'entrepreneuriat, de l'innovation dans l'université. Et c'est dans l'université qu'on peut avoir la clé de la compétitivité et le développement économique et social du pays. Donc, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me faire... J'ai déjà dit une bonne partie et donc, c'est pour ça que je voulais... D'abord, je voulais... Mais je le ferai à la fin de l'université. Et je voulais présenter à mes chers collègues enseignantes et enseignants, aux chers étudiantes et étudiants, et on n'a pas de l'assistance, une idée sur ce que c'est qu'un intubateur. Ça ne marche pas. Excusez-moi, je peux toujours continuer à parler, et si ça ne marche pas et le temps est achevé, je passe... Et vous le faites bien. Non mais, c'est parce que je vous dis, je ne dis pas comme expérience d'un président de Gouillet, mais d'un prof universitaire qui est convaincu depuis que j'étais étudiant qu'il faut... Et c'est vrai, comme il a dit le chef du département, et c'est le projet où on testait ce qui est pour ceci, on peut être fort dans la vision, la façon de voir, la façon de faire, au niveau d'écrit, avoir même des publis assez avancés dans le domaine, et on est incapable de créer une entreprise. Donc les choses se font en fonction. Sinon, dans la nature des gens. Donc c'est pour ça que, même dès que la question de l'un qu'il faut, là où il le faut, ce n'est pas une question de celui-là et mieux que l'autre. Il faut que chacun cherche sur quel ray il peut bien rouler. Là où il se trouve mon expérience à l'université sur le tas de Mollis-Limène, dans l'incubateur que j'ai créé, bien que l'université était très très jeune, la première des choses, j'étais le président fondateur, et la première des choses avec laquelle j'ai commencé, c'était l'incubateur, les Fab Labs, tout ce qui peut faire bouger les étudiants, les enseignants. Et figurez-vous que meilleure entreprise que je retiens, c'était un licencié de la faculté polydisciplinaire qui a eu l'idée de créer de manière innovante un projet sur lequel elle a fait travailler les doutorants de la PFST en matière d'informatique, en matière de nouvelles technologies, et il a fait travailler avec lui, lui c'est un juriste, il a fait travailler des économistes pour le business plan, et il était le chef de l'entreprise qu'il a créé. Alors derrière lui, c'était les doctorants, c'était né, donc il faut ces exemples, cette réalité, il faut que nos étudiants, il faut que nos collègues le sachent, nos responsables aussi. Donc c'est pour ça que... Comment on fait avancer ? Voilà. Donc ici, j'ai écrit ce titre, le souci permanent d'adéquation du système de formation, de recherche à l'environnement économique. Alors c'est vraiment, on a un souci pour ça. Il faut d'abord savoir de quoi il a besoin le milieu socio-économique. On a pour faire une filière, il faut avoir un bon diagnostic de ceci. Et ça doit être lié aussi. Quel est le besoin économique ? Donc comment être compétitif ? Puisque je suis dans l'université, et donc les choses sont liées, c'est à travers des actions comme l'incubateur, c'est-à-dire valoriser la formation universitaire et la recherche universitaire aux yeux des grands publics, parce qu'on l'a appelé incubateur, c'est des démarches qui correspondent à la nomenclature, mais je peux l'appeler autre chose. Je peux l'appeler tout simplement valoriser la recherche et la formation. Donc, pour cela, il faut, pour réussir ceci, il faut être à l'écoute vis-à-vis du milieu socio-économique. Oui, j'ai repéré. Donc, comme j'ai dit, je vais passer du texte certains noms et les gens l'ont lu. Donc, la seule solution, je l'ai dit oralement, je ne vais pas le répéter, pour jouer le rôle d'innovation dans l'université, c'est les incubateurs, on peut donner un autre nom. Ces incubateurs, il faut qu'ils repèrent des idées, il faut qu'ils repèrent, détectent des projets, il faut qu'ils sensibilisent les gens, il faut pré-incuber, etc., etc. Une fois, on repère un bon projet, on est dans l'incubateur et, après avoir réussi son incubation, je peux le faire sortir dans une pépinière. Alors, c'est pour cela et pour être réaliste, pour que ça marche, même sans écosystème, parce qu'il faut attendre l'écosystème, c'est la partie juridique, la partie pédagogique, la partie, c'est énorme, donc il faut travailler avec ce qu'on a. Donc, on peut réussir ce que j'ai dit, rien qu'avec les moyens qui existent dans l'université. Il y a des salles de réunion, il y a l'internet, il y a des salles de TD, tout ça, on peut l'être à le mettre, il y a des laboratoires de recherche. On n'est pas obligé, dans notre contexte, pour démarrer, de dire, il nous faut un grand centre de 20 ou 30 millions de dirhams pour démarrer les labos là-dedans. Les labos qui existent peuvent abriter des porteurs de projets et dans les différentes disciplines, mais aussi, le plus important, c'est donner l'occasion aux porteurs de projets, à l'administrateur, les gens permanents, un seul peut-il suffira de se former et de développer ces connaissances dans le domaine. pour réussir ça, on peut le publier après, mais c'est des choses très importantes, simples à faire, mais il faut les faire. Donc, il y a un certain nombre de points que je ne vais pas lire, mais il y en a, je peux vous ajouter d'autres, et qui sont faisables. Je n'ai pas besoin d'écosystème. Je n'ai pas besoin d'attendre autre chose. Alors, pourquoi on attend ? C'est le plus important. Parce que les systèmes, l'écosystème, et puis tout ce qui va avec, va être facilement créé une fois les choses commencent à tourner et s'imposer. Voilà. Donc, et vous savez, le développement humain, on était, on était, on est sortis, on ne savait même pas quoi manger. On ne faisait pas de marmite, mais on a tout appris. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation. On a vécu avec ça. Et une chose très importante, est-ce que le savoir, c'est le savoir qui a fait l'université ou l'université qui a fait le savoir ? Est-ce que l'être humain qui a fait l'université ou l'université qui a fait la compétence de l'être humain ? Eh bien, la compétence de l'être humain qui a fait l'université. Vous pouvez voir l'histoire, les choses extraordinaires, même au niveau électricité. Mais après, c'est l'université qui développe. C'est l'université qui organise. C'est l'université qui catalyse l'innovation pour avancer. C'est l'université qui a fait l'innovation Mais, il ne faut pas être encablé par le nom. Mais c'est là, on a l'étudiant, on a le professeur, on a l'homme dans l'innovation. C'est là où on peut faire sortir notre avenir et notre tranquillité. Alors, l'écosystème et l'écosystème dont on parlait, c'est ça. Alors, pour faire ça, une fois que tu as un incubateur, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont pris l'initiative, ils ont crié, ou bien tu as un Fab Lab, vous savez, prenez les noms qu'il a dit M. Chemi, tous, prenez n'importe lequel, vous allez vous retrouver là-dedans. Il y a des noms qui sont les noms qui sont les noms qui sont les noms. Il y a des noms qui sont les noms. Mais moi, je suis mordu, vous savez, 40 ans de carrière, on tourne sur toutes les actions autour du pot. Ça, c'est pas, c'est pas le... Madame, c'est tout. Donc, l'incubateur, si je crée quelque chose, je crée de l'activité et je retourne à l'université. À l'AGT, j'ai beaucoup apprécié, vous savez, M. Chemi, c'était lui, quand elle était ministre de l'industrie, qui a lancé le projet des cités d'innovation avec les universités. Et donc, ces cités d'innovation, c'est ça. parce que dans ces cités d'innovation, quand je visite, par exemple, Degadir, ou celui que j'ai créé à ma manière, à Bimillel, et bien, vous savez qu'une fois tu as une idée, tu crées une entreprise à travers une... Mais il n'a que des stagiaires. Il fait une relation extraordinaire avec les étudiants. Et c'est eux qui deviennent convaincus. Ben, je vais arrêter. Et c'est eux, par sauf que le public s'il me demande. Donc, vous savez que tout ça, c'est quand on regroupe toutes ces composantes, et bien, qu'est-ce qu'on crée ? On crée l'innovation et la création de richesses en grappe. La richesse qu'est-ce que tu as l'évoie. Vas-y. Pardon. Donc, c'est ce que je voulais dire. à la fin, c'est essayer de créer dans un site géographique, dans un contexte géographique. Et vous savez, avec le virtuel, avec le virtuel, les sites géographiques ne sont plus que des positions terrestres. Maintenant, ils sont même virtuels. C'est-à-dire, je peux parler de campus sans que ça soit dans le même site. donc, l'essentiel, c'est qu'on interéagit entre nous et qu'on est dans le même site, on est en train d'interférer, d'interéagir pour pouvoir créer le phénomène d'innovation universitaire, je précise, universitaire, en grappe. Merci pour votre attention et j'ai terminé.